Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième jour, vendredi 23 octobre, un petit lapsus pour le forum THP, un petit peu l'habitude. La FUDD, ce sera dans six mois et les dates et les vides vont être annoncées ce soir. N'oubliez pas la keynote de notre clôture. Et donc, on va commencer cette journée, pour moi, par la meilleure des manières, étant donné que j'ai l'honneur d'introduire Benoît, qui est passionné de la technique, qui aime comprendre en profondeur les choses, il s'est construit une forte expertise, il mène à conduire une carrière au CTO depuis plus de dix ans maintenant. Dans notre milieu, c'est vraiment une belle carrière. Chez Smythe tout d'abord, maintenant chez Akeno, qu'il a cofondé en 2013 et dont il contribue grandement à la croissance de cette belle société nantaise et à l'épanouissement des gens qui sont à l'intérieur aussi, avec tous ses associés. Il va nous parler aujourd'hui de ces détails que l'on rencontre tous les jours, sur lesquels on s'empête, on s'enrage régulièrement, que sont les nombres à vergues flottantes. Je laisse maintenant la parole à Benoît Jacquemont. Benoît, à toi. Merci beaucoup, Cédric, pour l'introduction, très flatté par celle-ci. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents pour ce talk. On va rentrer dans le vif du sujet. Et pourquoi ce titre ? Pourquoi 0,1 plus 0,2 différent de 0,3 ? Alors, évidemment, d'un point de vue purement en mathématiques, on est tous d'accord, 0,1 plus 0,2 est bien égal à 0,3. Mais je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont essayé, peut-être par curiosité, de regarder ce que ça donnait en faisant un code PHP qui exécutait cette toute petite addition et cette comparaison. Évidemment, quand on lit ce code, on se dit, jamais il rentre dans le vif. C'est logique. Le vif ne peut pas être vrai. Néanmoins, quand on exécute ce code, on se retrouve avec cette assertion, 0,1 plus 0,2 n'est pas égal à 0,3. Alors, on se dit, c'est assez bizarre, bien sûr, ça remet en code beaucoup de choses qu'on a appris d'un point de mathématiques, etc. On se dit qu'il y a forcément un petit souci. Est-ce que le souci est au niveau de l'addition ou est-ce que le souci est au niveau de la comparaison ? On va creuser un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'addition dans une variable intermédiaire. Comme ça, on va pouvoir regarder ici, il y a pas une blague. Peut-être qu'il y a un problème avec la précédence, avec l'opérateur d'égalité ou de test. Enfin, on ne sait pas trop. Donc, je mets ça dans une variable intermédiaire. Je teste la variable intermédiaire. Et là, qu'est-ce que j'ai ? On me dit, la somme est bien 0,3. Par contre, 0,3 n'est pas égal à 0,3. Alors là, évidemment, ça ne veut plus rien dire. Toutes nos convictions mathématiques tombent, s'écoulent d'un coup. On se dit, PHP fait des trucs chez le coup. Et donc, on va essayer peut-être avec un autre langage pour voir ce que ça donne. On va essayer avec du JavaScript, un langage qu'on connaît assez bien aussi, qu'on connaît du web. Et donc, on écrit ce même code en JavaScript. Et là, JavaScript va avoir la même cohérence dans l'étrangeté. Je dirais, c'est-à-dire que JavaScript va nous dire aussi, je suis d'accord avec PHP, 0,1 plus 0,2 n'est pas égal à 0,3. Donc, on va continuer à creuser avec JavaScript. On va faire exactement la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va mettre dans une variable intermédiaire le contenu de la somme. et puis, on va regarder ce qu'il y a dans cette somme. Et puis, on va la comparer avec 0,3. Et là, on a quelque chose d'intéressant, quelque chose de différent par rapport à ce que nous disait PHP. La somme n'est pas égale à 0,3. La somme est égale à 0,3 à 0,00, puis un 4 à la fin. Et là, on est d'accord sur la comparaison. On est d'accord que 0,3 à 0,00, 4 n'est pas égale à 0,3. Donc, le problème n'est pas au niveau de la comparaison. Le problème est au niveau de la somme. Donc, ça pose déjà deux questions. La première question, c'est pourquoi PHP nous disait que la somme était égale à 0,3 ? Et cette première question, on va essayer de répondre avec... Donc, voilà ce que PHP nous disait. Avec... Tout ça, c'est lié à une conférence d'options qui s'appelle Précision, que je vais dégager tout de suite du talk, parce que c'est peut-être une des pires options de conférence de PHP. Et vous savez, PHP, c'est un langage qui essaie beaucoup d'aider les développeurs en facilitant certaines choses. Mais parfois, cette facilitation, ça cache la réalité. Et Précision tombe exactement dans ce cas-là. Déjà, les nombres à 0,3, vous allez voir, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et en plus, Précision nous cache la réalité de ce qui se passe en arrière-plan. En fait, Précision, on pourrait imaginer que ça a un effet sur la façon dont les nombres à 0,3 sont calculés avec un niveau de précision, etc. Pas du tout. Précision, c'est simplement une configuration qui va modifier l'affichage des nombres à 0,3, et ça, c'est vraiment fondamental, c'est que c'est vraiment une question d'affichage. Alors, ça n'a aucun effet sur la façon dont les calculs sont faits, absolument aucun. Par contre, c'est un effet sur l'affichage. À l'affichage, PHP va faire un arrondi par défaut sur les nombres à 0,3, je pense. La précision s'applique également lorsqu'on convertit un float dans une chaîne de caractère, mais ça va nous embêter souvent à l'affichage parce que c'est souvent une façon de regarder ce qui se passe dans les variables, on va l'afficher. Et c'est là que PHP va nous tromper, quelque part. Et si je reprends le même code tout à l'heure en augmentant le nombre de chiffres que j'affiche en changeant la précision, et si je la passe à 17, la valeur par défaut, c'est 14, eh bien là, je vais avoir la même cohérence, je vais avoir le même résultat quand j'ai la script, à savoir que la somme est bien égale à 0,3, 0,4 et le tout ne peut pas être égal à 0,3. Donc, premier élément, le paramètre de confirmation de précision va vous embêter presque encore plus, je dirais même que les nombres vont dire que je retourne puisqu'il va vous cacher la vérité en faisant croire que tout se passe comme vous imaginez que ça doit se passer alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est notre première problématique, c'était l'histoire de la précision. Deuxième problématique, c'est pourquoi 0,1 plus 0,2 ne fait pas 0,3 ? D'un point de mathématique, ça devrait faire 0,3. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? En fait, pour comprendre ce qui se passe, il faut comprendre une délimitation de nos ordinateurs. Nos ordinateurs sont binaires. C'est-à-dire que, vous le savez bien, dans un ordinateur, tout est 0,1. Et absolument tout dans un ordinateur, au niveau matériel, fait en sorte que les signaux électroniques qui passent dans un ordinateur soient bien interprétés, soit en 0, soit en 1. Jamais entre les deux. Alors, si tout est sous forme de 0,1, comment est-ce que je peux représenter quelque chose qui se trouve entre 0,1 ? Et ça, c'est une des problématiques fortes qu'on a au niveau des ordinateurs. C'est une délimitation de nos ordinateurs. Et en fait, pour essayer d'implementer un système qui nous permet de représenter des choses qui puissent fonctionner avec des binaires, même pour des nombres à virgules, eh bien, on va s'inspirer de la représentation scientifique. Vous avez cette représentation scientifique. Prenons par exemple ce nombre, donc 0,006458. Si je transforme en représentation scientifique, je vais avoir trois parties. La toute première partie, ce qu'on appelle le chiffre le plus significatif. C'est celui qui va se trouver à gauche de la virgule. Il sera toujours différent de 0. Et puis après, on a le reste des chiffres significatifs qui se trouvent à droite de la virgule. Et puis après, on a l'exposant. L'exposant, donc, à la puissance de 10 à laquelle on multiplie pour obtenir le chiffre final. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde, en fait, ces trois parties qui sont toutes représentables par des entiers. On peut représenter ces trois éléments par des entiers. Et ça tombe bien, parce qu'on a dit, tout à l'heure, les ordinateurs ne peuvent représenter que des 0 et 1. Donc, globalement, on ne sont capables de représenter que des entiers. Et donc là, on va être capable de représenter des nombres à virgule ou des nombres réels, en mathématiques, à travers des entiers. Et donc, si je reprends la même chose, cette notation scientifique, mais je le fais en binaire. Donc, par exemple, je prends ce nombre binaire à virgule. ça va me donner 1,10111, je vais par 2 puissances moins 10. Là, on est en binaire, donc on n'est plus sur des puissances de 10, mais des puissances de 2, donc 2 puissances moins à 0, pardon. Et si on joue avec l'exposant, et si on joue un petit peu avec l'exposant, en gardant la partie significative, eh bien, vous voyez qu'on va être capable de représenter des nombres très différents, juste en faisant varier l'exposant. Et quand on fait varier l'exposant, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que la virgule, elle circule de gauche à droite. La virgule flotte. Et c'est ça la signification d'un nombre à virgule flottante. C'est que le fait de pouvoir avoir un exposant sur lequel on peut jouer, eh bien, peut faire varier la virgule de gauche à droite, et donc faire flotter, et donc c'est des nombres à virgule flottantes. En termes d'implémentation, sur des machines 64 bits, on utilise son rapport là-dedans, ça va donner, on va implémenter ça sous cette formule-là. C'est-à-dire que je vais avoir, le premier bit va déterminer le signe, est-ce que je suis positif, est-ce que je suis négatif, je vais avoir 11 bits pour l'exposant, et je vais avoir 52 bits pour la partie significative. Prenons par exemple un nombre encodé en 64 bits, un nombre, il y a quelque chose en train de encodé en 64 bits, celui-ci. Alors, en réalité, l'encodage est légèrement différent dans la pratique, et au moins, on va rester là-dessus pour simplifier les choses. Donc, ça va me donner 1.10101 multiplaire 2 puissance 3, ce qui va me donner 1.10,101. Donc, je vais avoir une partie entière qui se trouve à gauche de la virgule. Cette partie entière, on sait facilement la transformer en décimale. Vous savez, donc, plus vous éloignez, ce sont des puissances de 2. Donc, la première, c'est des puissances 0, des puissances 1, des puissances 2. Donc, plus je vais à gauche de ma virgule, plus j'augmente mes puissances de 2. Mais comment je gère, en termes de puissances de 2, ce qui se trouve à droite de ma virgule ? Eh bien, de la même façon, comme je m'éloigne, comme je vais vers la droite, je vais diminuer mes puissances de 2. Et donc, je vais avoir 2 puissance moins 1. Donc, c'est l'équivalent de 1 sur 2 puissance 1. 2 puissance moins 2, 2 puissance moins 3, etc. Et donc, je vais avoir des fractions de puissance de 2. Un demi, un quart, un huitième, un seixième, un trente-deuxième, un soixante-quatrième, un deux cent-de-quatrième, enfin, un cent-de-quatrième, etc. Vous comprenez le principe. Ce qui va pouvoir me représenter un nombre à virgule grâce à ce nombre à virgule présent. Alors, cette implémentation est assez intéressante parce qu'elle résout une autre limitation des entiers. On sait qu'une des premières limitations des entiers qu'on a vu ici, c'est qu'on ne peut pas représenter le nombre à virgule avec des entiers. C'est le principe même d'un entier. Mais il y a un autre problème sur les entiers qui est la taille. Vous allez me dire, en 64 bits, le plus grand des entiers, on peut obtenir avec cette constante en PHP, ça fait une belle bête déjà, c'est un nombre de bonne taille, c'est 9,22 10 puissance 18. Il y a de quoi s'amuser avec ça, il y a de quoi faire beaucoup de choses. C'est tout à fait vrai. Néanmoins, comparons cet entier avec quelques grandeurs qu'on peut trouver autour de nous. Par exemple, la masse de tous les mers de Terre sur la Terre est équivalente de 7,6 10 puissance 12. Ça tombe bien, on est en dessous du plus grand des entiers. Maintenant, si je m'intéresse à la masse des océans, je suis à 10 puissance 21. La masse de la planète Terre en elle-même, c'est 10 puissance 24. La masse de notre galaxie, on est à 10 puissance 42. La masse de l'univers observable, c'est 10 puissance 53 kg. Vous voyez bien que très rapidement, en fait, les entiers vont être très limités en taille. Et donc, si on s'intéresse au plus grand nombre à des réplosants qu'on peut représenter, qui est disponible également via une constante qui s'appelle PHP, le shortmax, c'est celui-ci. C'est 1,8 10 puissance 308. 308 versus 18. C'est tout à l'heure avec le plus grand entier. Donc, on est à 290 ordres de grandeur plus grands que les plus grands des entiers. Ce qui est juste astronomique en termes de taille. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les nombres à virgule faisantes ont été créés pour contourner les problématiques des entiers. A savoir, un entier ne peut pas représenter des nombres très petits, puisqu'on ne peut pas représenter des nombres à virgule. Et il ne peut pas représenter des nombres très grands non plus. Et donc, les nombres à virgule faisantes auraient été créés pour régler ces problèmes-là. Effectivement, dans la pratique, quand on regarde la partie positive non nulle, sur un entier, je vais de 1 à 9,2 10 puissance 18. Alors que sur un flotte, je vais aller de 2,25 10 puissance moins 308. Il faut vous donner un 10 puissance moins 308. Je ne sais pas ce que c'est la constante de Planck. La constante de Planck, c'est la plus petite distance que l'on peut mesurer. En toute cette constante, l'univers devient quantique. et donc tout un tas d'autres problématiques. Cette constante de Planck, c'est 1 10 puissance moins 35. Là, on a 10 puissance moins 308 disponible et ça va jusqu'à 1,8 10 puissance 308. Vous avez vu l'air de jeu, l'espace de jeu qu'on a grâce aux flottes, qu'on n'a pas grâce aux entiers. C'est juste phénoménal, c'est astronomique. Et ce qui est hyper intéressant de tout ça, c'est que les deux, mon entier va être codé en 64 bits et mon flotte va être également codé en 64 bits. Comment est-ce possible qu'on arrive à représenter un intervalle, une portée aussi importante avec des flottes, on parle des entiers, en utilisant le même espace de stockage qu'un entier ? Eh bien, en fait, parce qu'on va tricher avec les flottes. En fait, les flottes sont un échantillon, ne peuvent représenter qu'un échantillon des nombres qui sont entre ces deux lignes dont je vous ai parlé, les moins 308 et 1860. Et c'est qu'un petit échantillon des nombres qui sont disponibles. Et c'est là qu'on va commencer à avoir des comportements un petit peu étranges, voire carrément confusants. Prenons par exemple les nombres réels entre 0 et 0,1. Il existe une infinité de nombres réels entre 0 et 0,1. Vous avez 0,01, 0,001, je peux mettre une infinité de 0 avant même de mettre un 1 et on voit bien qu'on peut mettre une infinité de nombres réels. Eh bien, dans un ordinateur, on ne peut pas mettre une infinité d'informations parce qu'on est limité par l'espace. Là, on est limité même en 64 bits. Eh bien, mes nombres à virgule flottantes, en fait, vont représenter des échantillons ponctuels de nombres réels. Ce qui fait que si vous écrivez ce code, je veux mettre 0,1 dans une variable, ce que vous voyez, c'est qu'il n'existe pas de représentation de 0,1 en nombres à virgule flottantes. Et donc, il va faire un système ne possédant pas la possibilité de représenter 0,1. Il va prendre le nombre à virgule flottantes le plus proche disponible qui va être celui-ci. Et donc, on va avoir 0,1, quelques 0, et 555 à la fin, parce que c'est le seul nombre disponible qui se trouve le plus proche de 0,1. Et donc, quand on va afficher A, on va se retrouver avec un nombre qui est complètement bizarre, qui n'est pas celui qu'on a mis à l'origine. Pourquoi ? Et là, c'est tout un des principes de base des nombres à virgule flottantes, c'est qu'on travaille principalement avec des approximations. La valeur qui va se retrouver dans A est une approximation. Et ce qui veut dire qu'en fait, la valeur originelle est perdue. Si vous regardez le contenu de A après avoir reçu l'information dans A, vous ne pouvez pas savoir si la valeur originelle était 0,1 ou si le système qui a mis la valeur dans A avait bien mis 0,1 0,0,0,555 ou 0,152 puisque l'approximation sera celle à 1,0,0,555. Donc, vous avez perdu l'information au fait de l'approximation. Et donc, pour comprendre pourquoi 0,1 plus 0,2 égale 0,3 0,0,4, on va essayer de regarder toutes les étapes en regardant chacune des opérandes et la somme. Eh bien, vous allez voir par exemple mon opérande 1 dans lequel j'ai mis 0,1 Eh bien, en fait, dans ce contenu je ne veux pas avoir 0,1 puisqu'on a vu jusqu'avant que 0,1 n'existe pas dans les nombres à virgule flottantes n'est pas représentable de toute forme de nombres à virgule flottantes et donc je vais avoir un autre nombre à la place. C'est l'approximation la plus proche de 0,1 Pareil que pour 0,2 il n'existe pas non plus dans les nombres à virgule flottantes donc je vais avoir une approximation de 0,2 Donc, au moment où je vais faire la somme je vais faire une somme des deux approximations et je vais obtenir une valeur qui peut-être elle-même n'est pas représentable sous forme de nombres à virgule flottantes parce que là vous voyez bien que les deux chiffres que je devrais avoir je devrais avoir quelque chose qui se termine par 1,6,6,6 mais celui-ci n'existe pas non plus dans les nombres à virgule flottantes donc je vais avoir une approximation de la somme de mes approximations. Évidemment, au moment où je vais vouloir comparer ça avec 0,3 qui lui-même n'existe pas dans les nombres à virgule flottantes voici son approximation la plus proche et bien à aucun moment le système va me dire effectivement 0,1 plus 0,2 et bien égal à 0,3 il n'y a aucune chance que ça arrive puisqu'à chaque fois je vais travailler avec des approximations et ça c'est la règle numéro 1 des nombres à virgule flottantes c'est que vous allez travailler avec des approximations ce qui va avoir plein de conséquences et qui est même fondamentalement perturbant lorsqu'on travaille avec des ordinateurs on a toujours le sentiment qu'un ordinateur va faire tout ce qu'il peut pour garder la donnée qu'on lui a donnée vous mettez une chaîne de caractère vous n'attendez pas à ce que la chaîne de caractère soit transformée dans une autre valeur et finalement il n'y a que les nombres à virgule flottantes qui ont ce comportement là et qui n'est pas du tout attendu par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire avec un ordinateur dans lequel normalement on a confiance qu'il ne va pas perdre la donnée qu'on lui a donnée qu'il a formé et du coup ce comportement il est un petit peu particulier et comment être sûr que les implémentations dans les différents langages les différents ordinateurs soient cohérentes les unes par rapport aux autres et bien il y a un standard qui existe qui s'appelle le IE 754 le IE vous savez c'est un organisme qui travaille sur beaucoup de standards c'est un standard qui date des années 80 c'est pas du tout récent et qui explique comment peuvent être implémentés nos vendues flottantes et donc ce qui fait que la plupart des ordinateurs vous savez même sur des architectures Intel ou ARM ou encore autre chose et bien vont implémenter ce même standard et du coup les langages de programmation tous les langages de programmation qui se passent sous matériel évidemment auront le même comportement qui est celui qu'on a vu juste avant alors les nombres à virgule flottantes ça peut faire plein de choses super ça peut aussi faire des choses assez inattendues et donc je vais donner quelques exemples en fait de l'histoire de l'informatique et le premier dans lequel on va s'intéresser c'est Ariane 5 donc Ariane c'est un lanceur lourd d'engins spatiaux donc qui est géré par l'agence spatiale européenne Ariane 5 c'est le successeur le successeur de Ariane 4 ils ont mis le paquet par rapport à Ariane 4 on a une capacité de 10 tonnes on fait plus que 2 fois plus de charges que Ariane 4 en elle-même sur la poussée on a 1000 tonnes quasiment 4 fois plus de poussées que Ariane 4 donc ça c'est c'est un beau bébé 10 ans de développement 7 milliards de dollars d'investissement nous sommes le 4 juin 1996 vol inaugural d'Auriane 5 en termes de payload donc la charge dans la coiffe on a 4 satellites d'une tonne de chacun c'est la mission cluster qui va étudier le soleil en étant 4 satellites qui vont connecter les uns avec les autres l'ensemble estimé lanceur plus charge est estimé à 500 millions de dollars 1,5 milliard de dollars pour vous donner une idée on va regarder le décollage la mise à feu se passe parfaitement on a un lift-off c'est-à-dire un décollage de la fusée aucun problème au décollage qui est souvent là où les problèmes arrivent on a une belle trajectoire quand tout à coup c'est le brame on a la fusée qui se désintègre et là vous venez de voir 500 millions de dollars partir en fumée il n'y a pas que ça la fusée s'est désintégrée à environ 3,7 km d'altitude donc retomber sur l'ensemble de Kourou on est en Guyane donc il y a une population locale qui a dû être évacuée il y a de la retomber dans la jungle impact sur la faune sur la flore c'est pas top c'est vraiment pas top ce qui s'est passé on va essayer de comprendre ce qui s'est passé quand vous lancez une fusée depuis la Terre la fusée elle a une trajectoire qui est éliptique la fusée elle ne monte pas tout droit et puis une fois qu'elle a passé le dernier atome d'oxygène elle prend la première à bras non la fusée elle a une trajectoire éliptique ce qui fait que la fusée donc sa trajectoire elle va avoir une vélocité verticale donc au niveau du Gipsoft puis elle va continuer à monter et puis elle va avoir une vélocité horizontale assez tôt même dans sa trajectoire même si cette vélocité horizontale n'est pas très élevée pourquoi je vous parle de ça ? parce qu'on va s'intéresser un petit peu au code source qui gère cette vélocité horizontale et c'est le code source qui vient d'Ariane 4 alors Ariane 4 à l'époque c'est le lanceur le plus efficace qui est eu ils ont fait 80 vols de suite sans aucun problème c'est le meilleur lanceur qui est arrivé donc ils ont repris le code d'Ariane 4 normal le code qui fonctionne en prod on le récupère il a prouvé que c'est qui fonctionnait bien le truc c'est qu'Ariane 5 elle a 4 fois plus de poussées et si on regarde le code qui gère la partie trajectoire et la partie vélocité horizontale donc c'est un système d'asservissement dans une boucle et dans cette boucle en fait ce qu'on fait c'est qu'on regarde on demande à la centrale inertielle de nous dire bon bah dis moi quelle est la vélocité horizontale qu'on a la centrale inertielle c'est très proche de ce que vous avez dans le téléphone des accueillers au mail des gyroscopes donc ça donne une valeur qui ici en 64 bits dans un float 64 bits extrêmement important cette valeur est passée après à une fonction qui va calculer la correction appliquée pour rester sur la trajectoire vous savez la fusée il peut y avoir du vent donc il y a toujours des petits ajustements à faire pour que la trajectoire soit bien suivie sauf que là en fait on va prendre le float donc 64 bits 18308 maximum et on va le mettre dans un entier de 16 bits qui donc peut contenir 32 767 au maximum ça marchait très bien avec l'arriane 4 sauf que là on a une poussée qui est beaucoup plus importante donc une vélocité horizontale qui est beaucoup plus importante et là on se pense avec un overflow c'est à dire qu'on va dépasser le maximum de l'entier et du coup ça va avoir un concrètement qui n'a aucun sens et la valeur dans la variable correction n'a plus aucun sens et par contre cette variable cette valeur est passée à la fonction qui applique au niveau des moteurs la correction et ce qui est incroyable c'est qu'on peut voir dans la vidéo le moment où cette ligne de code est exécutée donc dans la vidéo vous voyez la trajectoire qui est parfaite au départ et au moment où la ligne de code qui applique cette correction qui n'a aucun sens est exécutée et bien on voit la poussée qui part complètement sur le côté sur le côté gauche et avec les forces en jeu qui sont juste monstrueuses et bien la poussée se désintègre à cause de ce problème à cause de ce flotte qui a été converti en entier et donc la leçon qu'on peut en tirer de ça c'est que convertir un flotte en entier c'est extrêmement risqué on a vu au départ que les flottes ont été construites justement pour avoir un intervalle largement plus grand que les entiers donc s'amuser à réduire ça dans un entier ça va mal ça va finir et on peut même regarder ce que ça fait en php en php je prends une valeur très importante je la mets dans un flotte j'essaie de le convertir en entier et ça n'a plus aucun sens non seulement ça n'a plus aucun sens mais il y a zéro erreur donc la conversion en entier est extrêmement dangereuse on se retraille sur des flottes je vais donner un autre exemple on va encore un petit peu dans le temps début des années 90 c'est la première guerre du golf donc même on est en 1990 donc vous avez le golf de Persique ici l'Arabie Saoudite l'Irak l'Iran et le Koweït à cette époque Saddam Hussein président à vie de la république irakienne décide d'envahir le Koweït d'un point de vue stratégique ça a un certain sens l'Irak n'a pas d'accès au golf de Persique puisqu'il est un peu plus hausse l'Iran et en plus le Koweït est blindé de pétrole donc c'est un pays qui est très riche le truc c'est que évidemment qui dit pétrole dit les Etats-Unis le Koweït a des rapports très étroits avec les Etats-Unis donc dans la semaine qui suit l'invasion du Koweït par l'Irak Georges Bush en plus dans l'époque des Etats-Unis décide d'envoyer des troupes en Arabie Saoudite qui est aussi un allié des Etats-Unis pour mettre un petit coup de pression sur Saddam Hussein en lui disant bon moi là ça va pas du tout on arrive tu vois on est là très très vite donc maintenant tu t'en vas du Koweït et tout se passera bien sauf que Saddam Hussein il reste sur place il reste sur place et non seulement il s'aide pas tellement à la pression il rajoute lui un petit coup de pression derrière c'est qu'il va s'amuser à mettre des missiles Scud des missiles d'origine soviétique sur la frontière entre l'Irak et l'Arabie Saoudite en direction des troupes américaines les américains décident de se protéger en mettant en installant des batteries de missiles patriotes les missiles patriotes sont des missiles anti-missiles c'est-à-dire des missiles d'interception qui sont en gros capables d'intercepter des missiles ennemis pour les détruire avant qu'ils atteignent leurs cibles quelques mois passent ça se passe pas très bien Saddam Hussein reste au Koweït et donc les américains commencent à pilonner l'Irak en se disant on va en profiter pour faire sortir Saddam Hussein du régime et puis comme ça on sera tranquille pour plus tard donc on est au début de 1911 et là il y a eu pas mal de scuds qui ont déjà été envoyés sur les troupes américaines mais là celui-ci le 4 février 1911 on vient à un scud qui part en direction de Dharan alors Dharan en fait c'est ici c'est cette c'est une ville en fait d'Arabie Saoudite sur laquelle est basée une des troupes américaines la batterie de missiles Patriot détecte l'envoi du missile scud et donc envoie une contre-mesure sous la forme d'un missile Patriot à destination du missile scud les deux missiles suivent une trajectoire qui va à un moment se rapprocher et à ce moment-là ce qui devrait se passer c'est que le missile Patriot va libérer sa charge c'est une charge explosive il y a 80 kg 40 kg d'explosifs 40 kg de fragments métalliques donc ça déploie une sorte de parapluie au devant du missile qui est censé soit faire détruire directement le missile ennemi soit l'endommager suffisamment pour qu'il ne puisse pas atteindre sa cible sauf que là les deux missiles se croisent et le missile Patriot explose après le passage du missile scud le missile scud continue son chemin et va finir par s'écraser et faire exploser un apparaîtement américain faisant 38 morts parmi les soldats américains et une centaine de PC c'est le genre d'histoire qu'ils n'aiment pas trop les américains donc ils font une enquête interne c'est une enquête interne ce document maintenant est disponible sur internet mais il a été déclassifié et on se rend compte en fait dans les autres documents que l'enquête a mené à la conclusion que c'était un problème logiciel et si on regarde ce document on peut plus ou moins deviner le code source associé au missile Patriot et on va s'intéresser au code source qui permet de détecter la distance entre le missile Patriot et le missile scud celui-ci est assez simple en fait on prend un instant T donc on se base sur l'horloge interne de la batterie missile donc qui est initialisé à chaque démarrage et puis on regarde depuis combien de temps elle a démarré donc ça nous donne un temps T on lance un éco-radar donc dans le site d'un radar si vous lancez des ondes électromagnétiques elles reviennent et le temps qu'on met finalement ces ondes électromagnétiques à revenir et bien ça peut vous donner la distance en fait donc on prend le temps après le retour des ondes et la distance en fait on l'obtient en prenant donc la différence de temps avant d'avoir lancé les ondes le temps après qu'on multiplie par la vitesse de la lumière puisque les ondes électromagnétiques se propagent à la vitesse de la lumière et on divise par deux pour ne pas avoir l'air tour mais simplement à la distance ça paraît très simple effectivement c'est simple et robuste sauf que dans cette histoire en fait le get-and-last-time front-start-up nous renvoie un float et une des règles importantes du float c'est qu'en fait plus un float est grand moins il est précis ça s'appelle la perte de précision et ça se comprend assez bien parce qu'en fait avec l'histoire de la virgule flottante plus un float est grand plus ma virgule va se décaler vers la droite et donc je vais avoir plein de chiffres avant la virgule je vais en avoir plus plus je suis grand et par contre je vais avoir moins de chiffres après la virgule donc je vais avoir moins de précision et en fait cette perte de précision elle a été analysée donc on la regarde maintenant avec ce code sur on se rend compte que plus la batterie de missile va tourner plus longtemps elle sera en cours de fonctionnement moins la fonction qui a été l'abstang qui prend une start-up sera précise à tel point en fait c'est même calculable et c'est ce qui a été fait dans le rapport dont je vais vous présenter la couverture tout à l'heure on a un petit tableau qui nous explique qu'au bout d'un certain nombre d'heures et bien en fait on a une perte de précision qu'on voit ici dans la dernière colonne inactuality donc imprécision et la batterie de missile en question qui nous intéresse qui était à Dharan en fait ça faisait 100 heures qu'elle tournait et les batteries de missiles Patriot d'habitude elles ne tournent pas 100 heures parce qu'en théorie c'est un missile mobile donc elle bouge avec les troupes sauf que là les troupes étaient stationnées depuis un petit moment à cet endroit-là ce qui fait qu'en fait on s'est retrouvé avec une perte de précision de l'ordre de 343 millisecondes vous allez me dire 343 millisecondes sur 100 heures ça va quoi sauf qu'on part de missiles dans le cas d'un scut qui voyage à la vitesse de Mach 5 donc 5 fois la vitesse du son à cette vitesse Mach 5 343 millisecondes et bien on s'est retrouvé en fait avec une différence par rapport à ce que imaginait le missile Patriot de presque 600 mètres de distance entre la position réelle et la position calculée à travers le système du flotte ce qui a entraîné effectivement la mort de beaucoup de soldats américains donc une autre leçon ici qu'on apprend c'est qu'un nombre à virgule flottante ne peut pas être à la fois grand et précis ça c'est extrêmement important aussi mais le nombre à virgule flottante peut apporter des choses assez cool je ne sais pas si vous connaissez vous connaissez ce logo c'est le logo de Quake 1 Quake 1 c'est le premier FPS vraiment en full 3D c'est avec des software ceux qui avaient fait Doom Doom c'était pas la vraie 3D vous aviez les ennemis qui étaient en des sprites en deux dimensions vous ne pouviez pas vraiment avoir des tâches des choses comme ça là ça tourne sur une vraie machine de l'époque on est en février 1997 à cette époque les cartes graphiques 3D n'existaient pas et même on n'avait pas de primitif 3D dans les processeurs comme on a aujourd'hui donc ce moteur 3D qui est full 3D dynamic lightning etc qui a vraiment lancé les vrais FPS 3D en fait ça a été fait sans aucun accélérateur 3D le tout va tourner sur un pentium à 60 MHz ce que vous voyez ici à l'écran ça tourne sur une machine à 60 MHz comment ils ont pu réussir ce tour de force et bien c'est à dire qu'à l'époque où il est sorti le pentium et bien dans le pentium a été intégré les calculs à virgule flottante directement dans le processeur c'est pas nouveau c'était déjà le cas dans la régénération de processeurs présent qui était à 186 mais cette fois-ci ils ont rendu donc ils ont mis un système de pipeline ce qui fait qu'on peut faire jusqu'à 6 opérations sur un calcul de calculs à virgule flottante à la fois et ces 6 opérations c'est ça qui a permis d'avoir ce moteur 3D alors c'est qu'un exemple en réalité de choses qu'on peut faire avec les nombres à virgule flottante mais ce qu'il faut en retirer c'est que les calculs avec les nombres à virgule flottante sont extrêmement rapides et c'est ça qui fait toute leur force en plus de leur capacité à avoir un intervalle énorme au comparatif entier alors vous allez me dire c'est bien joli alors nous en tant que développeur PHP on est au front de PHP ici on n'envoie pas des fusils dans l'espace j'allais dire heureusement au PHP on n'envoie pas de missiles et puis on ne peut pas de moteur 3D c'est vrai alors moi je vais peut-être parler un petit peu de mon expérience moi je fais du PHP je suis développeur PHP et on travaille sur un outil qui s'appelle un PIM un PIM c'est le Product Information Management c'est un outil qui contient qui sauvegarde l'information produite à un endroit unique qui permet de l'enrichir la traduire etc. avant de pouvoir l'envoyer vers les destinations qui sont le site e-commerce l'application mobile ce qu'on appelle la source unique de confiance de l'information produit et évidemment quand on travaille avec l'information produit on va travailler avec des nombres réels des nombres à virgule par exemple vous avez des prix vous allez avoir des dimensions qui peuvent être avec des nombres à virgule et donc il y a différentes problématiques qui vont se poser avec ces nombres à virgule surtout avec toutes les problématiques d'approximation qu'on a vues jusqu'à présent par exemple le stockage comment est-ce qu'on va stocker des nombres à virgule dans une base de données alors on peut essayer d'utiliser des flottes par exemple je crée une table sur mes SQL avec des flottes je fais une colonne qui s'appelle de type flottes et j'insère ma valeur 0-1 je regarde ce qu'il y a dans ma base et je vois 0-1 c'est plutôt cool sauf qu'on sait tous que c'est pas la vérité sauf qu'on sait tous que maintenant 0-1 n'est pas représentable sous forme de flottes et bien oui on s'en rend compte si je demande de m'envoyer toutes les valeurs qui sont égales à 0-1 ma SQL va me dire ah bah non je n'ai aucune valeur qui est égale à 0-1 et quand je force ma SQL un petit peu comme le problème de précision tout à l'heure à m'afficher plus de chiffres après la virgule on voit bien que dans ma base de données je n'ai pas 0-1 j'ai un autre nombre qui n'est pas égal à 0-1 et donc là j'ai perdu de la data je ne sais pas si à l'origine l'utilisateur qui a saisi cette valeur il a saisi 0-1 ou est-ce qu'il a saisi 0-1 0-0-0 14-91 etc j'en ai aucune idée et je ne peux pas revenir en arrière j'ai perdu de la data à cause de l'approximation et c'est pour ça que dans les bases de données généralement on va plutôt utiliser des décimaux et les décimaux c'est extrêmement intéressant comme nombre ce sont des nombres à virgule fixe quand on regarde mon décimal ici et ce que je décris je décris un nombre qui a 10 chiffres dont 5 chiffres après la virgule la virgule est fixe et ces nombres à virgule fixe donc on voit bien que c'est bien inséré en base et quand je demande de faire une comparaison de récupérer les données qui correspondent ça fonctionne bien les nombres à virgule fixe n'ont pas d'approximation et ça c'est fondamental puisque ça peut nous permettre d'éviter les problèmes d'approximation et de perdre de données dans les bases mais il n'y a pas que le stockage qui peut poser problème il peut y avoir également la transmission lorsque vous transmettez des nombres à virgule par exemple j'ai un petit programme ici qui a récupéré un message JSON qui vient d'une API et bien dans mon prix je vais avoir 29,99 si je fais un JSON décode qu'est-ce qui se passe ? et bien ce 29,99 il est transformé en float et donc je suis sur une approximation et donc j'ai la perte de data comment éviter ça ? et bien c'est relativement simple dans les API qui utilisent des nombres à virgule donc soit vous faites un truc compliqué ou c'est vous-même qui allez interpréter le JSON pour pas que ce PHP fasse du float derrière mais rien ne vous dit que derrière des gens pourront le faire dans d'autres langages la façon la plus simple c'est simplement d'essayer des chaînes de caractère c'est-à-dire que là le prix vous mettez souvent des chaînes de caractère et la chaîne de caractère vous garantit que vous n'avez pas d'approximation et donc vous n'avez pas de perte de data alors il y a quand même des cas d'application où les float fonctionnent super bien et heureusement par exemple tous ces calculs scientifiques là c'est une illustration du LHC donc la large Ardon Collider du CERN à chaque fois ils font des bombardements de particules ils récupèrent des terabites de données à chaque fois évidemment les nombres avec le flotant vont leur permettre grâce à leur puissance et leur vitesse ainsi qu'à l'intervalle incroyable qui permettent de pouvoir faire des calculs autre exemple les capteurs ici on a une illustration d'un lidar un lidar c'est même principe qu'un radar sauf que c'est utilisé un laser donc ça envoie un laser et puis une cellule photoélectrique récupère la lumière qui est renvoyée par l'objet qui est en face le temps qu'a mis la lumière pour traverser l'information pour aller jusqu'à l'objet et nous indiquer sa distance donc c'est une simple opération d'un temps extrêmement court on est sur la nanoseconde voire largement en dessous même la picoseconde le tout multiplié par la vitesse de la lumière donc on est sur des nombres très petits on récupère des nombres très grands et il n'y a que les flottes qui permettent de faire ça ou travailler des statistiques vous allez avoir un volume de data énorme à traiter et l'approximation ne va pas vous poser le problème puisqu'on est sur la stat on va très bien avoir un petit peu d'approximation tant qu'on sait la maîtriser il n'y a aucun souci et un peu dans le bain que les statistiques le machine learning et je dirais même que le machine learning existe grâce au nombre à des flottants le machine learning est basé à 100% sur le nombre à des flottants et sur le fait qu'ils sont accélérés par le matériel ils sont accélérés par le processeur mais également par les cartes graphiques qu'on utilise une carte graphique c'est simplement un processeur qui est ultra paralysé pour traiter les calculs de nombre à des flottants ça fait que ça une carte graphique les applications sont bien sûrs sur le plan graphique mais on peut aller faire des statistiques avec et donc faire des machines learning et puis il y a des cas où c'est pas une bonne idée d'utiliser des flottants par exemple tout ce qui est argent des paiements et des billings on va faire un exemple imaginons j'ai un petit code là qui me permet de payer un panier mon panier il coûte 49,99 je vais payer avec un coupon à 20,25 et puis il reste avec une carte voilà des apparitions assez simples j'ai des trucs à payer et puis à la fin si ce qui reste à payer est égal à 0 et bien mon paiement est bon sauf que si j'exécute ce code et bien il va m'afficher 42,99 je paye avec 20,25 ok il me reste 29,74 à payer j'utilise la carte à 29,74 ah bah non le paiement n'est pas fini il vous reste 3 millionième de milliardième d'euros à payer ah zut c'est gênant quand même et en fait qu'est-ce qui s'est passé et bien en fait on s'est encore fait avoir par l'histoire de précision PHP si je monte la précision on voit bien que mon prix il n'a jamais été à 42,99 il a été à une approximation pareil pour ce qui me reste à payer et ce qui fait qu'à la fin avec le jeu des calculs sur les approximations il me reste un toutième à payer alors que ça n'a aucune valeur ça n'a aucun sens et pourquoi en fait ça c'est fondamental sur l'argent avec les noires virides c'est que ça semble fonctionner on a vu on a l'impression que ça fonctionne mais en fait jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus pourquoi ? parce que l'argent c'est une entité discrète c'est pas comme une dimension ou un poids où on doit approximer l'argent c'est une entité discrète vous pouvez pas couper un sentiment d'eux vous pouvez pas aller à la boulangerie et dire bonjour je voudrais une baguette l'argent vous dit c'est un euro et vous dites j'ai 99 centimes c'est suffisant comme approximation d'un euro ah non elle ne vous laissera pas partir avec la baguette c'est pour ça que lorsqu'on utilise de la monnaie le plus simple c'est d'utiliser des centimes et donc d'utiliser des centimes avec des entiers là je fais toute mon opération sous forme de centimes j'ai une pauvre fonction toute pourrie qui me fait l'affichage avec un point en mettant un point en milieu et tout fonctionne parfaitement parce que j'ai travaillé avec des entiers donc je me travaillais sans approximation et d'ailleurs le fait d'utiliser des centimes pour l'argent et bien c'est pas nouveau pour être tout à fait honnête moi j'ai commencé ma carrière il y a 21 ans enfin ça date chez Paul boulangerie Paul je travaillais sur les systèmes d'enregistrement donc des caisses enregistreuses et donc dans le système des caisses enregistreuses et bien là vous avez un clavier de caisses enregistreuses tout est saisi en centimes et c'est à ça que ça sert c'est ce double zéro que vous voyez ici l'opérateur de caisse s'il veut saisir 6 euros on va saisir 6 et puis les deux zéros et comme ça on aura saisi 600 centimes donc 6 euros et ça ça fait des dizaines d'années qu'en fait tous les systèmes qui travaillent avec de l'argent travaillent au centime et ça simplifie et ça simplifie tout alors vous allez me dire ouais mais au l'affichage ça va être pénible l'entraide utilisateur ça va être pénible en fait dans tous les frameworks vous allez trouver des petites monnaies qui vont vous permettre de définir un diviseur symphonie le fait je dois que le font c'est des choses extrêmement simples et c'est que des questions d'affichage à opérer je termine il me reste 2 minutes je crois merci quelques autres alternatives rapidement au nombre à des rues flottantes plus évitez d'utiliser les strings c'est simple les strings ça vous évite d'avoir les approximations et puis par contre l'inconvénient vous ne pouvez pas faire de calcul ni de comparaison autre alternative vous pouvez utiliser l'extension Bicimat en PHP qui donc c'est du calcul en virgule fixe dès le début vous voyez ici où il est un Biciscalia2 qui vous indique combien de nombres après la virgule vous voulez utiliser et donc là ça fonctionne bien 0,30 et bien égal à 0,3 ça marche bien en conclusion on fait des comparaisons aussi l'inconvénient c'est qu'on a besoin d'une extension je vais parler un peu de mon favori je n'ai pas forcément beaucoup utilisé mais du coup il n'y a pas si longtemps qui s'appelle PHP décimal qui est un peu l'équivalent des piques décimales en Java et qui en fait permet d'avoir une interface objet autour des décimaux alors vous voyez petite parenthèse que tous les décimaux à chaque fois qu'on met des flottes enfin on ne met pas des flottes des nombres à virgule on les met entre cotes pour que ce ne soit pas transformé en flottes et que ce ne soit pas consumé et là on a enfin 0,3 il y a la 0,3 ça y est et on a réussi à faire l'opération qu'on essaie de faire depuis le début de ce talk donc plutôt cool comme librairie une belle interface objet etc mais par contre pas super facile à installer puisqu'en fait ce n'est pas encore disponible dans tous les distributions pour terminer petite conclusion les nombres à virgule flottantes méfiez-vous d'eux la prochaine fois que vous mettez un nombre à virgule dans une variable repensez à tous ces problèmes d'approximation et tout ce que ça peut entraîner souvent on ne le voit pas au début et qu'on a des bugs super bizarres très bien longtemps à la fin du projet et ça pose des problèmes assez sérieux deuxième point ok ça paraît très bizarre les nombres à virgule flottantes on a l'approximation de la perte de data mais c'est un tour de force incroyable de pouvoir avoir cet espace cet intervalle de données incroyable entre 10 puissance 308 10 puissance 308 donc le tour de force et on peut le respecter et si vous faites du calcul scientifique par exemple et bien profitez des nombres à virgule flottantes ce sont des outils extrêmement puissants et extrêmement intéressants à utiliser merci beaucoup n'hésitez pas si vous avez votre feedback à faire sur join in ce serait toujours utile pour les expliques merci à tous merci beaucoup Benoît pour cette conférence c'était vraiment très très intéressant on n'a pas le temps de prendre des questions du coup malheureusement il y en avait 2-3 dans l'onglet questions si tu veux les regarder ou sinon on te les enverra après comme tu préfères on enchaîne directement parce que dans 2 minutes on a les 2 autres conférences qui s'enchaînent donc on a Lucas et Maxime qui ont nous parlé de comment arter à simplifier le développement multiplateforme à une API orientée front d'un côté et de l'autre côté on a Zip sur Aski qui va nous parler des 25 camps de PHP voilà encore merci beaucoup Benoît et puis bonne continuation de forum à tout le monde merci à bientôt à bientôt